Yako Vidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle présentation de Yaoi et pour une fois on n'aura qu'un seul titre dans cette vidéo on va parler de Je veux enlever mon uniforme nous sommes sur un one shot des éditions Anna qui date de novembre 2000 du coup 23 nous sommes sur une oeuvre qui date de 2022 au Japon dans le genre amour, drame, mature, romance, amitié et homophobie parce que tout simplement ils vont être victimes de ça donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et juste en ce qui concerne le mangakone nous sommes avec Ataoka et c'est pas un nom qui me dit quoi de ce soit donc si jamais tu entends juste un fond de grognement c'est tout simplement encore un avion qui vient de passer en ce qui concerne donc le manga, donc juste la phrase d'accroche, deux cœurs si différents mais inévitablement liés l'un à l'autre Yaoi a toujours tout fait pour rester populaire, s'assurer d'être bien vu par ses camarades quitte à effacer sa personnalité et ses goûts tout change le jour où il se lie d'amitié avec le geek de sa classe Yui ou plutôt le jour où il tombe amoureux de son sourire et de son côté directe et de son air adorable quand il parle de ses passions mais Yaoi est-il prêt à laisser les apparences derrière lui ? donc en ce qui concerne ce manga pour ce qui est la qualité de dessin je la trouve plutôt sympa mais c'est pas forcément ce que je préfère il y a un petit côté shoujo et tout ça je suis pas forcément fan pour ce qui est du manga donc on suit Yaoi et Yui Yaoi est donc celui qui est blond sur les images et en fait il va tout simplement effacer sa personnalité il va pas forcément dire qui il est pour rester populaire et avoir des amis etc et Yui lui il s'en fout complètement des apparences, il se fout complètement de ce que les gens peuvent penser la preuve il est tout seul, il n'a pas spécialement d'amis et même son club il est tout seul dans son club et il s'en fout parce qu'il est heureux comme ça, il est heureux d'être lui-même et un jour Yaoi va se retrouver à aller parce qu'il ne peut plus faire de sport, je crois que c'est une histoire de foot mais il ne peut plus faire de sport donc du coup il va dans une salle un peu involontairement il tombe sur Yui qui est après sa passion etc il va tout de suite tomber amoureux mais le problème c'est les apparences et le problème aussi c'est qu'il se doute que s'il avait ce genre de relation avec lui bah ses camarades, ses potes, ses amis soi-disant ne seraient pas forcément d'accord d'ailleurs c'est ce qu'on va voir et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait le phobie parce que tout simplement justement quelqu'un va avoir des doutes sur leur relation et ils vont avoir vraiment affaire à une situation de phobie assez virulente et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce titre parce que tout simplement on va nous montrer la relation entre les deux personnages le fait de devoir faire un choix entre du coup ce que les gens pensent et l'image que tu renvoies aux autres et le fait de vivre pour toi-même et donc de t'en battre des steaks complètement de ce que les gens peuvent penser de toi pour pouvoir en fait tout simplement être heureux à être toi-même et à faire les choses qui te rendent heureux et donc du coup c'est ça qu'on va voir dans ce manga et j'ai trouvé très intéressant après là où j'ai eu un petit peu du mal c'est au niveau de la relation entre les deux personnages et surtout en fait les scènes charnelles que je n'ai pas forcément appréciées alors que d'habitude je ne suis pas forcément non friand d'avoir des scènes charnelles un 16+, ça me correspond tout à fait mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage dans certains moments et certains passages mais après l'histoire est très bonne je ne mettrai pas de notes parce que là ça fait quand même presque un mois que je l'ai lu mais honnêtement si je devais vraiment donner un avis comme ça à chaud je dirais que je lui mettais un 7,5 ou un 8 sur 10 ce qui est déjà très bien en prenant en compte aussi la qualité de dessin le rapport, etc. de l'histoire, du développement, etc. je pense qu'il est plus après sur un 8,5 si on rajoute du coup le côté technique, relation, machin est-ce que ça est bien développé est-ce que la relation des personnages est bien développée est-ce que le scénario est bien développé est-ce que les propres personnages sont développés, etc. je dirais qu'il est plus sur un 8,5 mais il y a quand même ce petit mais qui fait que, bah honnêtement je n'envisage absolument pas de relire je ne trouve pas qu'il mériterait de rester dans mes étagères au niveau de mes lectures, etc. donc voilà, ce n'est pas vraiment le titre dont je suis totalement accro et j'ai adoré par-dessus tout c'était un très bon titre et je l'ai apprécié et au suivant en fait on termine donc la vidéo avec mon avis sur les couvertures et en fait je n'avais pas du tout prêté attention à la couverture alors qu'en fait elle est plutôt sympa parce que là donc on voit le jeune homme qui se fait déshabiller alors par contre moi j'ai toujours eu du mal avec je veux enlever mon uniforme j'ai plus l'impression de je veux t'enlever ton uniforme mais bon parce que tu vois on voit que c'est l'autre qui enlève c'est pas lui-même qui se l'enlève voilà et en fait à l'arrière on voit l'image de dessus donc ça je trouve ça plutôt pas mal parce que ça met une nouvelle perspective d'ailleurs preuve que ce n'est pas lui qui enlève son propre uniforme et voilà l'image dans l'ensemble je trouve ça plutôt sympa et j'ai vraiment apprécié donc après on a juste un petit mot de l'auteur qui dit merci infiniment pour toutes les personnes qui ont découvert et suivi le nom du truc et Twitter grâce à vous j'ai en plus faim et prédité donc en fait il l'avait fait sûrement sur un site c'était marqué ensuite ici on a les expressions des visages etc. du personnage et de l'autre côté on a l'autre voilà qu'on ouvre la même illustration une petite illustration que j'ai adorée parce que la scène des casiers est assez présente et on commence directement le manga cette présentation du yaoui je veux enlever mon uniforme et donc à présent terminer j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas je pense que tu connais la chanson on like, on commente ou on partage on n'hésite pas à s'abonner sur mes autres réseaux sociaux c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets du coup la précédente vidéo Anna la playlist dans la barre d'infos je vais te remettre la liste des titres des éditions Anna que je possède encore et que je n'ai pas encore lu mais n'oublie pas que donc du coup pour le mois de juin mes lectures vont être principalement sur les 4 Yuri que je possède et donc du coup plus cet été juillet-août je pense que tu auras peut-être une vidéo yaoui si vraiment je suis motivée parce que de base l'été j'aime bien vous proposer d'autres types de contenus que des présentations et rebondre ça plus vers septembre voilà sur ce à bientôt